Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire du 20h. Assemblée nationale, l'opposition parlementaire boudre la séance plénière, retard jugé inacceptable par les boycotteurs. Les députés devaient procéder à l'élection des présidents de commission. La séance reportée à mercredi. Prise en charge des malades mentaux, l'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux manifeste devant l'Assemblée nationale. Pour l'Assam, les déficients mentaux en errance sont une menace à la sécurité publique. À propos toujours de santé, la gratuité de la dialyse depuis le 1er juillet et mise en cause par l'association sénégalaise de lutte contre les maladies rénales chroniques, le manque de machines et de néphrologues par rapport au nombre de dialysés constitue un frein à l'effectivité de la mesure. Des freins, le camion fou n'en avait pas, un mort et un blessé, écrasé par le gros porteur qui a fini sa course mortelle dans une salle de classe aux parcelles assainies. Le ministre des Transports annonce la volonté du gouvernement de freiner les accidents routiers. Sport, Jeux olympiques de l'Houle sur une carte postale, la ville aux 15 millions d'habitants, mélange harmonieux de la tradition et de la modernité. À cheval entre l'Europe et l'Asie, notre envoyé spécial Khalifa Diakhate, tout séduit, nous présentera cette merveille. Bienvenue. Nouvelle législature donc, premier quoi qu'à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition et les non-inscrits ont fait l'événement ce matin en Boudin, la séance consacrée à l'élection des présidents de commission. La minorité parlementaire n'a pas apprécié le retard accusé pour démarrer la plénière. Un spectacle qui s'est déroulé sous les yeux de Chérif Diah Mardia. Après une longue attente de plus de 4 heures, ces députés de l'opposition décident de claquer la porte de l'hémicycle. L'ancien premier ministre, Suleiman Neneiaï, mène le bal. Ils nous convocent à 10 heures, jusqu'à 14h30 ils ne viennent pas. Je ne sais pas moi à quoi ressemble cette rupture. Je rentre chez moi, je rentre chez moi. Les députés de la minorité parlementaire fustigent l'attitude de leurs collègues de la majorité en travaux de commission depuis ce matin, alors que la plénière était prévue à 10 heures. Ça a qu'à fouiller grave. Où est la rupture annoncée ? C'est inquiétant. On vient de démarrer. On ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot quand même. C'est vrai qu'il y a des députés qui ne comprennent rien, mais on doit leur apprendre leur métier. C'est vrai que les gens pensent qu'au niveau des commissions, c'est un partage de gâteaux, d'argent, de butin peut-être. Parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Les commissions sont faites pour travailler. L'opposition parlementaire remet ainsi en cause l'impartialité du président de l'Assemblée nationale qui n'aurait pas dû accepter ce grand retard, selon elle. En tout cas, lundi déjà à la rentrée, on avait accepté d'attendre 4 heures de temps. Aujourd'hui, rien que pour 11 commissions, on n'a pas accepté d'attendre encore 4 heures de temps. Donc je crois qu'il y a un minimum de respect, de considération pour les non-inscrits que nous sommes. Je ne parle pas de l'opposition, mais les non-inscrits que nous sommes. Puisque le président a dit qu'il était le président de tous les députés, il aurait dû avoir la politesse de dire à ceux qui sont dans l'hémicycle pour quelles raisons il y a eu ce retard. À peine installée, la nouvelle Assemblée aura visiblement fort à faire avec une opposition dans laquelle on trouve des politiciens aguerris et qui étaient récemment aux affaires. À cause de la longue durée des travaux en commission, la séance plénière pour l'élection des 11 présidents de commission a finalement été reportée à mercredi. La députée du PDS Aïd Mouj devrait diriger la commission défense et sécurité, selon Moudou Diagne Fada. Le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates ajoute que son collègue Mamoudou Sissé de Kédougou est proposé comme vice-président de cette commission. Réponse du président de l'Assemblée nationale au président du groupe parlementaire du PDS sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le premier nommé, Moustapha Agnès, annonce pour début septembre la DPG du chef du gouvernement. L'opposant Moudou Diagne Fada a soutenu dimanche dans l'émission Le Grand Jury de RFM que le Premier ministre violait la loi en ne se présentant toujours pas devant les députés. Voici les précisions de Moustapha Agnès. En fonction des urgences et des dossiers d'instance, il y a des sessions extraordinaires. Nous allons par exemple tenir au début de septembre une session qui permettra d'écouter le discours de politique générale du Premier ministre. Pendant les quatre jours qui viennent, nous allons nous occuper de préparer la prochaine session ordinaire et également de mettre en place les onze commissions techniques de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les députés sont en réunion dans les salles d'en bas pour faire en sorte que tous les groupes assemblés puissent s'entendre sur la composition des commissions internes. En fait, ce que nous allons faire aujourd'hui. Quelle est la date que vous avez retenue pour la déclaration de politique générale du Premier ministre ? Cette date est concertée entre le président de la République qui convoque par décret les sessions de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, et le président de l'Assemblée nationale qui, avant de donner l'avis de l'Assemblée, consulte les groupes et le bureau de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Agnès, un invité surprise pour les députés. L'Association pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux a organisé un sit-in devant l'Assemblée nationale. Une manifestation pour sensibiliser les autorités sur la situation des malades mentaux errants, lesquelles constituent, selon le président de l'Assam, une menace pour la sécurité des personnes. Écoutons Ansoumana Mani. Nous sommes ici devant l'Assemblée nationale. C'est ici la représentativité du peuple. C'est ici la maison du peuple. Nous sommes ici chez nous pour demander, pour sensibiliser le gouvernement de M. Makissal, pour sensibiliser les députés de cette douzième législature, sur la situation des malades mentaux errants au Sénégal. Nous demandons à ces deux, à ce gouvernement et à ces députés, d'oeuvrer pour la prise en charge et la réincession sociale des malades mentaux errants à travers le centre d'encadrement et de traitement construit à Bouchra, dans la commune de Kaoulak, par le régime sortant de M. Abdelayouad. C'est un danger à la sécurité publique. Nous, à notre niveau, au niveau de l'Assemblée, nous disons que les malades mentaux sont trop, trop et très même nombreux à errer à travers les rues de toutes les villes du Sénégal. Ansoumana John, l'accident dont tout le monde parle depuis le week-end, il est aussi mortel que spectaculaire. Une personne tuée et une autre blessée. Un camion complètement fou est allé écraser. Les victimes dans une salle de classe du groupe scolaire Khelou Mag. C'était dimanche, aux alentours de 22h, à l'unité 15 des parcelles Assénie. Les lieux sont encore frais du drame causé par le gros porteur sans frein. Vous aurez le sujet tout de suite. Nous suivons le reportage de Hadiatala Yahya Diallo. Spectaculaire, dira-t-on. Un camion finit sa course dans une salle de classe de l'école Khelou Mag. Il tue un individu d'une vingtaine d'années avant de heurter la façade de l'école. Le camion vient de l'autre côté, faisant face à un autre véhicule. L'apprenti nous demande de quitter la chaussée parce que le système de freinage est défectueux. Comme c'est une descente, le camion a perdu le contrôle et finit sa course dans l'école. Et on aperçoit la victime étalée. Après avoir acheminé la première victime à la morgue de Ogui, les éléments des sapeurs-pompiers retrouvent le conducteur avec quelques contusions. Les soldats du feu estiment cependant les dégâts matériels considérables. Ils sont arrivés sur les lieux à 21h47. Ils ont pu constater un corps sans vie du sexe masculin environ une vingtaine d'années. Et à l'issue, plus tard, on nous a signalé la présence du conducteur qui était blessé et réfugié dans un taxi qui se garait environ à 600 mètres du l'heure de l'accident. Un énième accident causé par les gros porteurs. Il remet sur la table la sempiternelle question de la prévention et de la sécurité routière. Un camion fou qui sème donc la mort aux parcelles assainies confondant salle de classe et route. Cet accident et les autres qui l'ont précédé ont poussé le ministre des Transports à réagir à l'occasion d'une rencontre avec les transporteurs. Morgom a affiché la volonté du gouvernement de mettre fin à ces accidents routiers. Compte rendu Birame Saounera avec Iboussi. C'est pour les images. La recrudescence des accidents routiers inquiète les populations sénégalaises. Pour résoudre cette problématique, le ministre des Infrastructures et des Transports plaide pour l'adoption correcte du contrôle technique des véhicules. Aujourd'hui, quand on parle de transport, l'urgence, c'est la réduction des accidents. Je crois que tous, à l'unanimité, nous devons faire de sorte à trouver des solutions et je dis bien solutions mais vraiment efficientes pour pouvoir diminuer le nombre d'accidents dans ce pays. Des transporteurs se disent satisfaits de la démarche envisagée par la tutelle. En tant que transporteurs, nous sommes les premières victimes quand il y a un accident. Donc, nous sommes favorables à l'adoption du contrôle technique de nos véhicules. Les ministres Morgom prônent le dialogue et la concertation avec les automobilistes. Une manière, selon lui, de trouver des solutions aux problèmes auxquels le secteur du transport est confronté. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui arrive dans un secteur et qui cherche à s'imposer. Tout se fera dans la concertation, dans le dialogue. Et ce dialogue, cette concertation, moi je dis, c'est des choses qui vont nous permettre ensemble de pouvoir trouver des solutions et que ces solutions-là, elles seront profitables à tout le monde. Le camion fou qui a tué Dumanche et un homme âgé de 30 ans aux parcelles assignées a été également évoqué au cours de la rencontre. Le ministre promet de prendre des mesures et douanes afin de réduire les cas d'accident. Un sourire d'espoir sur les lèvres des émaux dialysés. La gratuité de la dialyse est effective depuis un mois. La bonne nouvelle sort de la bouche du chef du service néphrologie de l'hôpital Aristide Le Tandec de Dakar. Cependant, l'association sénégalaise de lutte contre les maladies rénales chroniques met en bémol à cette annonce du professeur Boucardiouf. Pour cette association, la mesure tarde à donner ses fruits du fait d'un déficit d'équipement et d'un néphrologue. Aminata Mbareso, Yaya Diallo, reportage. La nouvelle de la gratuité de la dialyse dans le public avait suscité l'espoir dans le camp des personnes malades et de leur famille. Un mois après l'annonce du chef de l'État, la mesure tarde à être effective. L'annonce a été concrétisée, ce serait trop dire. Même si elle est concrétisée, elle serait juste au niveau de l'hôpital de Dantec qui est une structure publique. Mais dans les autres structures qui sont privées, la gratuité n'est pas encore effective. Et c'est un nombre bien limité. C'est-à-dire, il n'y a que les malades qui sont traités au niveau de l'hôpital de Dantec qui peuvent bénéficier de la gratuité parce que Dantec est public. Mais à Principal, à Sofale, à ABC, à Américaire, tout ça, c'est un secteur privé et la gratuité n'est pas encore effective. Chaque semaine, ces personnes débloquent des sommes colossales pour la science de dialyse. L'association sénégalaise de lutte contre les maladies rénales appelle le gouvernement à négocier avec les structures privées pour la gratuité de la dialyse. Dans les autres centres privés, par exemple, à Sofale, c'est toujours 60 000 francs. Bon, il y a un léger milieu ici à Américaire où il y a 40 000, les cas sociaux 10 000. Donc, un effort a été consenti par les autorités municipales et il faut le saluer. Entre autres difficultés, l'absence de matériel adapté et de médecin pour un bon suivi des insuffisants rénaux. La gratuité devrait aller de pair avec quand même l'augmentation des générateurs, du personnel et tout ça. Parce que, bon, on ne parle de 250 émodialisés sur 12 000 insuffisants rénales. Pour tout le Sénégal, vous voyez ce que ça fait. 12 nephrologues sur 12 000 insuffisants rénales, 250 émodialisés. Vous voyez ce que ça fait. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Au Sénégal, près de 12 000 personnes sont atteintes de l'insuffisance rénale. Sur ce nombre, 250 sont sous dialyse. L'Association Sénégalaise de lutte contre les maladies rénales réclame la réduction du coût du traitement. Après la santé, l'éducation, baccalauréat 2012, veille d'armes pour les candidats. La première session du bac, c'est demain, mardi. Visite du centre d'examen du lycée Lamine Gué avec ses trois jurys et son millier de candidats. Ici, les derniers réglages, là, les ultimes révisions de quelques candidats. Fatima Bay et Ibu Sissé. Un calme plat, telle est la situation qui prévaut au lycée Lamine Gué. À quelques heures de la première session du baccalauréat 2012, ici, ce groupe de candidats révise les mathématiques et l'anglais. Normalement, l'année scolaire, ça dure neuf mois, mais on a fait quatre mois. Mais quatre mois, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour un élève de terminale. pour enfronter des épreuves. On était en train de réviser l'anglais avec Moustapha. On débute par l'anglais, c'est pour ça. Donc, il vaut mieux s'exercer plus en anglais que dans les autres matières parce qu'on commence par ça. Après, dans la mesure où on n'a pas fait une année normale, on n'a pas fait une année normale, l'année, normalement, c'est neuf mois, nous, on n'en a fait que trois, quatre, je pense. Donc, on ne peut pas être prête. Ce n'est pas possible. Du côté de l'administration, l'on s'organise. Proviseur et président de jury revoit quelques détails. Depuis bientôt deux à trois mois parce qu'il fallait nommer le secrétaire de jury, ça a été fait. Il fallait nettoyer l'école, le centre, ça a été fait. Il fallait maintenant mettre les tables en nombre suffisant et les numérotées, ça a été déjà fait. En principe, tout est prêt pour demain. Je suis venu aujourd'hui pour rencontrer le chef du centre qui est le proviseur pour avec lui voir l'état des lieux si tout est OK pour demain. Et là, on a fait la visite au niveau des salles. Il y a quelques petites choses à régler. Sinon, à part ça, je pense que demain, Inch'Allah, on peut. Ils sont alors des milliers à devoir plancher sur les épreuves pour l'obtention du premier diplôme universitaire. En attendant, candidats et parents d'élèves croisent les doigts afin que les perturbations notées au cours de l'année n'impactent pas sur le résultat final. Bonne chance à vous. Une plongée dans l'eau pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Omar Gueye était à la SONES et à la Sénégalaise des Eaux, SDE. Une visite pour prendre connaissance de l'avancement des travaux qui y sont effectués. Reportage de notre stagiaire Maghied Amadounyan avec Ababakar Kamara à la caméra. Une prise de la température sur le terrain. Omar Gueye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, vient faire le point de la situation pour dégager les perspectives adéquates. Nous avons eu beaucoup de satisfaction. C'est le lieu de le souligner. À travers les travaux combinés par le binôme SONES-SDE, nous avons pu obtenir de très bons résultats parce qu'en matière d'hydraulique urbaine, nous allons atteindre les objectifs, voire même les dépasser, les OMD. Et c'est le lieu de le souligner. Parce qu'en hydraulique urbaine, aujourd'hui, nous avons atteint 98,7% en termes de performance et de taux d'accès. Et également, nous avons 148,7 millions de mètres cubes distribués à travers les efforts combinés de la SONES-SDE. La qualité de l'eau aussi fait partie des qualités les meilleures en Afrique et j'allais même dire le mot au monde parce que nous avons des indicateurs qui nous permettent de dire cela. À cette occasion, la Société Nationale des Eaux du Sénégal, SONES, et la Société des Eaux, SDE, ont apporté des explications au sujet des pénuries d'eau de ces derniers jours. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est un incident malheureux parce que il y a l'entreprise qui intervient sur l'autoroute qui devait faire un dévoiement. Les travaux qui devaient durer 12 heures ont pris effectivement plus de temps. Ce qui a effectivement occasionné un désagrément parce qu'il faut un temps nécessaire pour remplir les réservoirs. C'est tout juste là. Mais je le dis, je le maintiens de manière formelle, que la SONES n'a pas un problème d'eau. La planification est maîtrisée jusqu'à horizon 2014-2015. Par ailleurs, la SONES attend un prêt de 15 milliards de francs CFA. Ce coup de pouce de la Banque Ouest Africaine de Développement permettrait de faciliter l'accès à l'eau, surtout dans les zones reculées. Chez nous, basket messieurs, la douane met la main sur la Coupe Nationale. C'était donc la fête du basket ce dimanche. Les frères d'armes ne se sont pas faits de cadeaux. Douane et douanier et militaire, ce sont les douaniers qui l'ont remporté avec un score très étriqué 55-54. Retour sur cette fête du basket à Marissu Niaï avec Abdoul Aziz Niaï. La douane au bout du suspense. Les gabelous s'éclatent de joie au coup de sifflet final. Huitième sacre acquis face à l'ASFA. Pas de round d'observation entre les deux équipes. Un match disputé de bout en bout. L'équipe de la douane s'adjuste le trophée de la Coupe du Sénégal sur un score étriqué de 55-54. L'équipe de l'ASFA nous a causé énormément de problèmes dans tous les comportements du jeu. Une défense 2-3, alterner les défenses à tout le temps, tout le moment. Faire une défense agressive montante de 2-1-2 de moitié-terrain, espérer les relentir un peu, gagner un peu de temps et aller escorer le plus rapidement possible. Vous avez vu, c'est une finale de Coupe du Sénégal, ça se joue sur un rien. Si le tir était arrivé, si le tir était arrivé, on aurait eu la Coupe. Et il y a eu un 3-point que l'arbitre a accordé, 2 points dans le money time et c'est ce point-là qui a été le dernier point de la victoire. Et ce sont ces détails-là qui font la différence au basket. Mamo Dundoye et Fatoumata Django étaient aussi de la fête. Ces deux joueurs ont été intronisés à l'occasion de la finale roi et reine du basket local. Je me dis que c'est une juste récompense pour toute la saison que j'ai abattue, que mon équipe a abattue parce qu'elle a été longue et difficile, faite de haut et de bas. On rend grâce le bon Dieu pour nous avoir permis de gagner le championnat et puis d'avoir ce titre de roi du basket 2012. Je suis très satisfaite aujourd'hui d'être à l'arrivée du basket pour le jeu 2012. J'en profite aussi pour remercier mes coeurs hier. C'est grâce à eux aujourd'hui que je suis au-delà du basket 2012. Le dernier jour de la saison du basket national a tenu toutes ses promesses. Les artistes ont apporté un plus à cette finale afin de donner un cachet plus populaire à l'événement. Rendez-vous et donc prie l'année prochaine pour une autre édition. Aziz Ndiaye, vous l'avez dit, les deux meilleurs basketteurs de la saison ce sont mademoiselle Fatoumat Django et monsieur Mamadou Ndoy retour justement sur ce roi et cette reine notamment sur les critères qui déterminent le choix porté sur ses performances. Tout de suite, le secteur général de la fédération sénégalaise de basket Walid Yaï que je vous propose de suivre. Au niveau des garçons, c'est un publicite pour Moumoud Ndoyi. Il a eu 30 points, son dauphin en a eu 14. Maintenant, entre Fatoumat Django et Ndaysen, il n'y avait que deux nominés. Vous savez, le processus d'élection du roi et de la reine doit être connu par tout le monde. Il s'agit d'abord de trouver des nominés. Parmi les joueurs qui ont joué la saison, il fallait choisir les meilleurs et ça, ce sont les entraîners qui les ont proposés. Chaque entière, on a proposé deux. La liste a été épluchée pour voir si tout le monde remplissait les critères de discipline, de régularité dans les marches, etc. Moumoud Ndoyi en a eu 30 cette année, Moumoud Ndoyi en a eu 30 cette année. C'est les clubs qui ont voté. Au niveau de la reine, il n'y en avait que deux et c'était une chassez croisée. Tantôt, c'était Fatoumat Django et Ndaysen. 3 points, 2 points. Tantôt, c'était Ndaysen 3 points, Fatoumat Django 2 points. À l'arrivée, je pense que c'est 24-21. C'est une chassez croisée. Mais je pense que les gens méritent de connaître le processus. Assemblée générale de la GIA en football, la vieille dame veut retrouver ses jambes, disons, ses sensations, papistes. C'est par la grâce de la sportivité dans le parfait consensus au niveau de la gendarme. 33 membres désignés pour gérer les affaires de la vieille dame. Retour sur ce comité directeur déjà installé avec Seydin Nourouba, membre justement de ce dit comité. Notre assemblée générale était une assemblée générale consensuelle et nous avons pu désigner un comité directeur de 33 membres également consensuels. Nous avons évité l'élection. Pourquoi ? Parce que dans une élection, il y a toujours un vainqueur et un vainqueur. Des sentiments de frustration, de revanche et de rancœur qui ne peuvent pas être des éléments sur lesquels on peut bâtir quelque chose de durable. Donc il y a un effort de dépassement de tout le monde. Le comité directeur a une mission. La mission de tracer un programme, de fixer des objectifs et de définir une feuille de route. Il faudrait que l'équipe qui a été composée de 33 membres, il faut bien qu'il y ait un président, un vice-président et ainsi de suite. Mais c'est une équipe, c'est un collège qui va travailler et il y aura un président, bien entendu. Oui, mais la date importe peu. C'est une équipe très passionnée, de la passion, il y en a eu au cours de cette rencontre avec des échefourés, des échanges également. espérons tout simplement que la vieille dame va retrouver ses jambes de 20 ans. Merci Papis. Reste quand même pour le bonus de ce 20h, Istanbul en image de carte postale. Notre envoyé spécial, Raleigh Fadjarate, nous présente la deuxième ville de la Turquie avec ses 15 millions d'habitants. Le visiteur est ici frappé par l'harmonie presque artistique entre tradition et modernité. Istanbul suscite une autre curiosité. C'est une ville qui embrasse l'Europe et l'Asie. Carte postale Khalifa Fadjarate. Séminaire qui pique le ciel témoigne de la forte présence de l'islam dans cette ville. Un lègue de l'Empire Otamant qui a érigé Istanbul en capitale comme les occupants prêtent de l'Empire 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 justifie le nombre important de mosquées à Istanbul 3000 exactement. A côté on dénombre 280 églises et 38 synagogues. Istanbul doit sa richesse architecturale aux religions révélées qui ont posé leurs empreintes au fil des époques. La basilique Hagia Sophia la Sainte Sophie construite en 537 après Jésus Christ a servi d'église sous Rome pendant 900 saisons et de mosquées sous l'Empire Otamans durant 477 ans. Aujourd'hui cette œuvre du sultan Mehmet est en musée. Cette histoire est sans doute le fondement de la cohésion sociale de la tolérance entre les différentes communautés malgré la forte domination de l'islam. La métropole qui trône sur deux continents l'Europe et l'Asie est vieille de plus de 2500 ans. Elle cache un trésor inestimable de l'islam. Le musée Topkapi à l'époque Palais des Sultans coupe le souffle à tout musulman. La canne de Moïse le couvre-chef d'Abraham les sabres des premiers califs celui du prophète Mohamed pèse allée sur lui des manuscrits du Coran par Haussmann une liste non exhaustive d'objets acheminés de la Mecque au XVIe siècle par le sultan de l'époque. Aucune prise de vue n'est permise de ces objets qui restent à jamais gravés dans la mémoire des visiteurs tout comme le Blue Mosque la mosquée bleue la plus grande d'Istanbul dont la capacité d'accueil est estimée à 10 000 fidèles par prière. Mosquée bleue en raison de ses faillances dominée par cette couleur elle est construite en 1616 par le sultan Ahmed qui fait ériger six minarets le 14ème sultan de l'Empire en est le 6ème après la conquête d'Istanbul. et voici le 6ème pont le plus long au monde Bosphorus Bridge du nom de cette mer qui scende Istanbul pour lui donner la singularité d'être sur deux continents le Bosphorus Bridge 1500 mètres de long 64 de hauteur Istanbul est aujourd'hui la capitale financière culturelle commerciale artistique de la Turquie de quoi s'en mettre plein la vue quelle que soit la partie du monde où l'on provient pour visiter la métropole qui cache le point zéro du globe. Très beau n'est-ce pas Khalifa comme Alice au pays des merveilles ne nous a pas dit comment on dit merci à Istanbul merci en tout cas de nous avoir suivi demain justement Khalifa Diarraté pour le 20h bonsoir